Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons faire un mélange de deux espèces chimiques pour obtenir ce que l'on appelle en chimie une solution. Alors une solution vous savez ce que c'est puisque vous en faites chez vous des solutions. Par exemple lorsque vous mettez un sucre dans un café, il se dissout et on obtient un café sucré. Le sucre qui se dissout en chimie est appelé le soluté. Le café, enfin plus précisément l'eau du café, est appelé le solvant. Et le café sucré c'est ce que l'on appelle en chimie une solution. Alors la définition exacte, une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique qui peut être solide ou liquide, on l'appelle le soluté, dans une autre espèce chimique liquide que l'on appelle le solvant. Le plus souvent notre espèce chimique solvant sera de l'eau. Alors prenons un soluté en chimie que l'on appelle le sulfate de cuivre. Vous avez déjà peut-être vu cette poudre bleue au collège. Une autre espèce chimique, le solvant, donc de l'eau, dans un bécher. Et on va dissoudre une masse de sulfate de cuivre dans ce solvant. On obtient donc cette solution de couleur bleue. On l'appelle solution aqueuse de sulfate de cuivre, aqueuse puisque le solvant est de l'eau. Aqueuse, à quoi veut dire eau. Maintenant, dissolvons des masses de plus en plus importantes de sulfate de cuivre dans un même volume d'eau. Ici, donc de la gauche vers la droite, nous voyons une solution qui devient de plus en plus foncée. En chimie, on dit qu'elles sont de plus en plus concentrées en sulfate de cuivre. A gauche, j'ai mis 0,50 g de sulfate de cuivre dans 100 ml de solution. Et à droite, 4 g, donc dans 100 ml de solution. Pour calculer la concentration du soluté, donc le sulfate de cuivre dans cette solution, on va diviser la masse de soluté par le volume de solution. Alors, faisons cette opération à gauche. Nous avons 0,50 g divisé par 0,100 litres. Nous trouvons une concentration en sulfate de cuivre de 5 g par litre. Et dans l'autre, nous trouvons une concentration en masse de sulfate de cuivre de 40 g par litre. Nous avons donc bien vérifié que la concentration en masse de sulfate de cuivre à droite est plus importante que la concentration en masse de sulfate de cuivre à gauche. Si on dissout de plus en plus de sulfate de cuivre dans cette solution, et bien à un moment, il n'y aura plus de dissolution du sulfate de cuivre dans la solution. On dit que la solution est alors saturée en sulfate de cuivre. La concentration en masse maximale est alors atteinte. Elle vaut environ, pour le sulfate de cuivre dans l'eau, 317 g pour un litre. J'attire votre attention sur une chose. Il ne faudra pas confondre la masse volumique d'une solution, que nous avons déjà vue, et la concentration en masse du soluté dans une solution. Ces deux grandeurs ont la même unité, mais elles n'expriment pas la même chose. La masse volumique de la solution, c'est la masse de solution sur le volume de solution, alors que la concentration en masse du soluté, c'est la masse de soluté sur le volume de solution. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule ? Vous devez retenir qu'une solution est obtenue lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant, et vous devez retenir la relation entre la concentration en masse du soluté, la masse de soluté et le volume de solution. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada